Bonjour, alors vous avez devant vous l'évaluation. Je vous invite à faire quelque chose pour gagner du temps. Vous avez en fait, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer à quoi ressemble votre évaluation. Vous avez un texte, qui est le premier exercice, avec des mots en rouge. Gilbert, elle est le coup tendu. Ici, le mot tendu, c'est une expansion du nom. Vous devez identifier chaque expansion du nom signalé en rouge. Ici, il faut dire ce que c'est, à chaque fois. Donc, ce n'est pas très compliqué, normalement, si vous avez bien suivi ce qu'on a fait jusque-là. Pour répondre à la question, il suffit de descendre dans le questionnaire et de sélectionner la bonne réponse. Voilà, il suffit de cliquer dessus, sur celle qui vous intéresse, celle que vous pensez être la réponse juste. Et ça s'enregistre, par exemple. Je mets ça, et je passe à la question suivante. Ce qui va se passer, c'est que d'un moment, vous allez descendre et puis vous n'avez plus le texte. Alors, ce que je vous recommande de faire, pour gagner du temps, c'est quand vous êtes dans la consigne Classroom, ouvrez le fichier en parallèle. Vous le téléchargez sur votre disque dur. Vous l'ouvrez dans une autre fenêtre. et comme ça, vous pouvez basculer d'une fenêtre à l'autre en utilisant les onglets. Ça va plus vite que de remonter à chaque fois dans tout le truc. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Les deux exercices sont là. Voilà, donc vous ouvrez l'exercice et vous pouvez, si c'est l'exercice 2, vous cliquez dessus, vous voyez que l'image s'affiche et c'est beaucoup plus facile après de passer au questionnaire en descendant, en descendant, en descendant. Parce que là, il apparaît, pour vous le rappeler, mais après, c'est long d'aller chercher tout en bas et de remonter à chaque fois, c'est un petit peu pénible. Alors, si c'est juste dans un nouvel onglet, dans un onglet parallèle, il suffit de cliquer sur l'onglet, de revenir à votre onglet, on prend vite l'habitude et c'est efficace. Pour l'exercice 2, faites très attention. Vous devez relever pour chaque nom souligné en rouge son ou ses expansions. Mais il faut recopier uniquement l'expansion. Exactement comme dans le texte. Si par exemple, j'écris... Alors, vous ne pouvez pas faire de copier-coller, malheureusement, parce que c'est de l'image. Mais donc, ce que vous pouvez faire, c'est de faire très attention en écrivant. Si par exemple, ici, je vous donne un exemple, l'expansion de trésor, ici, c'est caché dans tous les coins. Dans tous les coins, c'est un complément d'adjectif caché. Mais comme caché est le complément de trésor, l'ensemble de l'expansion, c'est caché dans tous les coins. Alors, ce qu'il faut faire, c'est copier uniquement ces mots-là, caché dans tous les coins. Mais on ne met pas d'espace à la fin, on ne met pas le point d'interrogation, et on ne met pas d'espace devant. Uniquement l'expression telle qu'elle est, exactement ici. Donc, la réponse ici, ce serait caché. Alors, il faut faire bien attention. Dans tous les coins. Certains me disent, je ne peux pas mettre les accents. C'est un petit peu comme si vous disiez, là, j'ai un pantalon, mais en fait, j'ai une braguette avec... Je ne peux pas mettre la braguette, quoi. Donc ça, il faut vous débrouiller. J'ai mis, pour ceux qui ont du mal, un lien vers les codes qu'on utilise en Windows, si jamais vous avez un clavier sans accent, les codes qu'on utilise pour introduire les accents. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de les avoir en avance, quelque part, pour pouvoir faire des copiers-collés, mais il faut qu'il y ait les accents. Sinon, ça sera considéré comme faux, parce que je ne vais pas m'amuser à programmer les réponses et mettre à chaque fois les réponses sans accent. Les accents font partie de la langue française, donc vous devez absolument avoir de quoi intégrer ces accents dans vos réponses. Voilà. Donc après, c'est la même chose, il suffit de remplir. Je vous laisse l'heure, parce que je pense que le temps de recopier, ça prend un peu de temps. Voilà, deux exercices. Un exercice où vous devez trouver l'expansion, dire ce que c'est, aller signaler. Un exercice où vous devez, cette fois-ci, trouver vous-même les expansions, sans forcément dire encore ce que c'est. Vous voyez que c'est une évaluation, vraiment, pour l'instant, de niveau 1. On fera plus simple après. Puis à la fin, surtout, vous n'oubliez pas d'envoyer vos réponses. Si vous n'avez pas su répondre, vous mettez un X, ou n'importe quelle lettre, X majuscule, ou n'importe quoi, sinon, ça ne va pas pouvoir envoyer le formulaire tant que vous n'avez pas complété toutes les réponses. Si jamais ça vous écrit ça, vous devez retrouver là où c'est en rouge pour pouvoir envoyer votre réponse. Voilà. Bon courage.